Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de votre guidance, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu comment elle s'articule parce que certaines personnes me l'ont demandé en commentaire le mois dernier. Donc je vous explique un peu comment se passe la guidance. On a tout d'abord ici une carte qui nous indique d'où vous venez, du passé proche et avec quelle énergie vous entrez dans le mois. Ensuite la guidance s'articule autour des quatre éléments. On a d'abord l'élément R ici qui nous renseigne sur le mental ainsi que les relations. L'élément O qui nous renseigne sur la vie intérieure ainsi que les émotions et la vie sentimentale. L'élément Feu qui nous parle de votre énergie et de vos projets et désirs. Et pour terminer l'élément Terre qui nous renseigne sur la vie matérielle et financière ainsi que la vie professionnelle. Et on a une dernière carte ici qui nous indique votre énergie à la fin du mois vers où vous allez tout simplement. Voilà donc c'était un petit aparté pour vous expliquer un peu comment s'articule le tirage. Sachez aussi qu'il existe une introduction au mois de septembre où je vous explique pourquoi j'ai fait le choix de ce tarot ainsi que de l'oracle qui vient clôturer cette guidance. Et vous trouvez aussi dans cette introduction un tirage sur les énergies générales du mois de septembre pour le collectif. Donc si ça vous intéresse le lien est en description. Voilà donc c'était pour la petite introduction. Maintenant intéressons-nous à votre mois de septembre. Comment ça se passe chez vous mes amis Verseau. Alors c'est à noter il n'y a aucune arcane majeure. Alors moi ça me dit que c'est un mois de transition. Un mois que vous allez peut-être un peu survoler entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est pas important mais il y a des choses qui doivent passer. Ce qui est intéressant de noter c'est que je n'ai pas d'arcane majeure dans votre tirage ici mais en dos de deck j'avais le pape, le magicien et le fou. Donc trois arcane majeure à la suite quand même pour vous mes chers Verseau. C'est comme si il fallait traverser ce mois de septembre pour arriver à un certain apprentissage parce que là on a le hiérophante. Le hiérophante nous parle justement d'enseignement de l'ordre du sacré. Et l'enseignement qui va arriver juste après ici il va servir à quoi ? Il va vous aider à prendre un nouveau départ parce que derrière on a deux cartes de nouveau départ. On a le magicien qui est le numéro un et le fou qui est le numéro zéro. Donc tous les deux nous parlent de nouveau départ, de nouvelle aventure. Donc il va falloir passer ici ce mois d'après moi ce mois de septembre pour arriver à l'enseignement sacré. Parce que oui il y a des choses à comprendre sur ce mois de septembre et vous allez on va dire vers la fin d'année avec le cœur peut-être un peu plus léger en ayant passé ce mois. Allez on rentre dedans. Donc l'énergie d'où vous venez en fait, d'où vous venez sur les mois passés et avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de septembre. On a l'énergie du roi de coupe. Roi de coupe, on est vraiment sur l'émotion. Notez que vous avez quand même beaucoup de coupes. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq coupes. Donc les émotions vont être un petit peu au cœur de votre mois de septembre quand même. Votre petit cœur il va battre fort. Alors ce roi de coupe il est, voyez, I love dad. C'est vraiment la personne au cœur de la famille, qui a le cœur grand ouvert. C'est l'artiste, celui qu'on aime, celui à qui on aime être, celui à qui on aime se confier. Alors c'est soit une personne d'un signe d'eau, d'un signe d'eau donc poisson, cancer ou scorpion qui a eu beaucoup d'importance pour vous sur les mois d'été ou par le passé. Ou alors c'est une énergie. Et donc cette énergie c'est la maîtrise des émotions, la bienveillance, la compassion. On est sur un état de maîtrise avec le roi de coupe. Donc il maîtrise ses émotions, il maîtrise aussi sa créativité, il maîtrise son cœur en règle générale. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez appris à faire cet été. Vous avez appris peut-être à lisser un petit peu, à dompter vos émotions et peut-être aussi vous étiez préoccupé par vos enfants parce qu'on a ici le père de famille avec les enfants. C'était quand même une période de vacances scolaires. Donc vous étiez peut-être entouré de vos enfants et vous entrez ici avec une énergie assez bienveillante dans ce mois de septembre. Alors, ici pour l'élément R. Première maison qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de comment vous pensez, comment vous apprenez. Et on a ici la 4 de denier. Alors la 4 de denier nous parle d'un côté assez conservateur. Vous voyez ici le petit garçon, il a des pièces entre les mains et il ne veut pas s'en séparer. Mais il y a aussi l'idée du crabe. Le crabe qui tient les choses dans ses pinces et qui ne les lâche pas. Donc votre tête, elle est assez conservatrice. Vous avez des idées conservatrices. Vous avez à cœur de respecter les traditions, de rester également sur vos acquis. Vous mettez à profit vos acquis, votre intelligence que vous avez et vos apprentissages que vous avez acquis jusqu'à présent. Donc vous vous reposez essentiellement sur vos acquis. C'est le moment se repose sur ses acquis. Mais c'est aussi le moment où on ne veut pas changer d'idée. On ne veut pas adhérer à de nouvelles idées. Il y a un côté rigide, strict. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je reste, je campe sur ce que j'ai déjà bâti. Même si ce que j'ai bâti est en sable ici. Donc il y a quand même une fragilité qui est démontrée par rapport à ce que vous avez acquis jusqu'à présent dans vos apprentissages, il y a une certaine fragilité. C'est un sable. Le sable, voilà, au premier coup de vent, il y a tout qui tombe par terre. Ici, ce n'est pas une construction en béton armé. C'est du sable. Mais voilà, on veut rester sur ces connaissances parce que là, on est dans la maison de votre mental, de votre intellect. On veut rester sur ces connaissances. Et on ne veut pas forcément, on n'est pas très ouvert à de nouvelles possibilités intellectuelles. On ne veut pas adhérer à une autre pensée, en fait. On ne veut pas adhérer à une pensée qui peut-être vous est proposée. Non. Ici, vous voulez rester sur ce que vous avez acquis en termes de connaissances. Ensuite, à côté de ça, deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, de comment vous communiquer et comment vous entrer en relation avec les autres. Ici, on a l'as d'épée. Donc ça, c'est justement la carte de la connaissance par excellence. C'est l'éclair de la connaissance. Alors ici, dans ce tarot, c'est illustré par des scènes de vie quotidiennes. Et on a l'intelligence qui est mise en avant ici avec ces deux chirurgiens. Ce sont des vétérineurs. Donc ils soignent ici ce chien. Donc il y a vraiment une grande faculté de communication que vous mettez à profit pour ce mois de septembre. Parce que l'as d'épée, ce sont les nouvelles idées. C'est aussi une nouvelle manière de communiquer peut-être avec les autres. Plus précise, plus chirurgicale, plus intelligente aussi. On va communiquer avec les autres de manière intelligente, intelligible peut-être aussi. Et dans ces rapports aux autres, il y a peut-être une relation que vous souhaitez réparer. Parce que ici, sur cet as d'épée, on a ces deux chirurgiens qui réparent ce chien qui est endormi. Donc ça peut nous parler d'une relation peut-être qui était en sommeil, que vous souhaitez réveiller, que vous souhaitez réparer. Il peut y avoir de ça pour ce mois de septembre. Donc pour ce qui est de la communication, donc très intelligible, de grandes capacités de communication avec un as d'épée, on débute de nouvelles communications. Et pour les relations, on a peut-être envie de réparer une certaine relation du passé. Voilà. Donc ça, c'est pour l'élément R. Ensuite, dans l'élément O, alors l'élément O, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cartes de deniers. Donc dans vos émotions, il y a quelque chose quand même d'assez concret, d'assez concret qui vient à vous. Première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, psychologie et philosophie de vie. Et on a ici une dix de denier. Donc là, c'est Noël, quoi. Vous voyez, on a le patriarche ici avec le bonnet de Noël. On a ce moment où toute la famille est réunie et où il y a une distribution de cadeaux. Ça nous parle aussi d'héritage. Alors ici, c'est très spécifique, mais j'ai l'impression que c'est le mois où vous pourriez peut-être hériter de capacités peut-être spirituelles ou en tout cas d'une spiritualité qui vous vient de vos parents, qui vous vient de vos racines. Parce que ici, on est vraiment, vous voyez, on a le tableau derrière de la famille. On a ici la famille représentée par tous les âges avec le grand-père, les parents, les petits enfants. On a même les chiens ici. Et voilà. Et là, c'est dans votre vie intérieure et spirituel. Donc, vous êtes en train, et c'est Noël en plus, c'est Noël. Donc, il y a une forme de cadeau. En fait, il y a une forme de cadeau qui vous vient de, peut-être de vos ancêtres ou du moins de votre famille. Il y a comme une transmission. Il y a un héritage, mais un héritage invisible, un héritage spirituel, vous voyez. Ou alors, vous vous raccrochez peut-être aussi à la spiritualité de vos parents ou de vos grands-parents. Il y a comme une idée de rentrer au bercail. Vous voyez. Voilà. Ici, c'est la spiritualité ou la philosophie de vie. Donc, on peut très bien avoir l'image de quelqu'un qui a fait le tour du monde, qui a exploré toutes les manières de vivre, qui a exploré moultes traditions, moultes religions, moultes spiritualités. Et ici, pendant ce mois de septembre, vous rentrez au bercail. C'est-à-dire que vous avez peut-être fui toute votre vie la manière de penser spirituelle de vos parents, de vos grands-parents. Et là, pour ce mois de septembre, il y a l'idée de rentrer chez soi et d'honorer la spiritualité qui vous vient de votre famille. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Après, ça nous parle aussi de boucler la boucle. Alors, vous pouvez hériter, mais vous pouvez aussi transmettre. C'est peut-être aussi un moment où vous transmettez à vos enfants quelque chose qui vous vient de vos parents ou de vos grands-parents, de l'ordre vraiment d'une philosophie, d'une manière de vivre, d'une tradition. Vous voyez, quelque chose qu'on faisait traditionnellement dans votre famille et que vous, vous retransmettez ici à vos enfants. Quelque chose d'important dans la manière de vivre. Ici, que vous reproduisez, que vous transmettez ou alors que vous héritez pour ce mois de septembre qui vous vient de votre famille. En tout cas, la famille, elle est vraiment au cœur, la famille quand même, de votre moi. À côté de ça, on a justement dans cette vie intime, dans vos émotions, dans la vie amoureuse, sentimentale. Alors, l'intimité, ça nous parle des traits proches, des parents, des enfants, du conjoint. On a ici un huit de denier. Vous voyez, on a deux personnes qui sont au travail. On œuvre à quelque chose dans sa vie intime. On bâtit ou on rebâtit une vie intime. On essaye de... On y travaille, en tout cas. On y travaille, on y consacre beaucoup de temps. Et il y a une notion de faire les choses bien. On veut faire bien. On veut, par exemple, bien s'occuper de ses enfants. Peut-être pour certains d'entre vous, voilà, vous avez passé beaucoup de temps avec vos enfants cet été et vous avez envie de prolonger l'expérience, on va dire, en septembre. Et donc, vous vous occupez méticuleusement de vos enfants comme si c'était une œuvre d'art, quoi. Vous voyez, enfin, une œuvre d'art ou un travail. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire grandir. Mais là, on est dans le concret. On est dans le concret, donc on s'occupe concrètement. Alors, certains d'entre vous ont peut-être fait le choix, d'ailleurs, de rester à la maison pour s'occuper des enfants. C'est tout à fait possible avec cette configuration que vous avez dans votre tirage. Mais voilà, en tout cas, on prend soin concrètement de sa vie intime. On est là et on est productif. On apporte des choses. Ça peut aussi nous parler de cuisiner au quotidien, peut-être plus. Il y a peut-être un côté bonne résolution. On prend cette rentrée de septembre avec beaucoup de bonnes résolutions par rapport à comment on veut s'occuper de son intimité et de ses proches. Il y a des choses qu'on a envie de transmettre. On a envie de s'en occuper, mais concrètement, en fait. Concrètement, on a envie de s'occuper de ses proches. Ensuite, dans la maison du feu, ici, maison du feu, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre rayonnement, comment vous êtes vu par les autres aussi, par l'extérieur, votre personnalité vue de l'extérieur, ce que vous dégagez comme énergie. Alors là, par contre, cette 5 de coupe, elle nous parle de deuil. C'est-à-dire qu'on vous voit quand même pas mal préoccupé par le passé, à moins que vous soyez encore préoccupé par un deuil, que vous avez récemment perdu quelqu'un et qu'on vous voit justement préoccupé par ce deuil vu de l'extérieur. Vous voyez, on vous sent un petit peu pris dans les émotions, dans les méandres des émotions, mais des émotions qui vous renvoient au passé aussi, au passé, parce qu'elle, elle est concentrée sur ce qui est déjà mort. Vous voyez, elle est penchée ici sur la tombe de quelqu'un qui lui tenait à cœur. Mais à côté de ça, il y a quand même un ami fidèle et elle ne le voit pas. Elle n'est pas préoccupée par lui. Alors que lui, voilà, il y a des fleurs qui sont fanées, qui sont mortes, mais il y a encore des fleurs qui sont totalement vivantes. Et lui aussi, il est totalement vivant. Donc, on peut vous sentir préoccupé par des choses qui sont terminées, par des choses du passé et pas assez focus sur justement ce qui est encore vivant, en fait. Vous voyez, on vous sent trop préoccupé par le passé. Alors, on vous sent, mais ça ne veut pas dire que finalement vous l'êtes, parce qu'à côté de ça, dans le reste du tirage, vous avez quand même plutôt l'air de vous préoccuper du futur et d'avoir pris conscience de certaines choses par rapport à votre intériorité, par rapport à votre manière de vivre. Maintenant, ça ne se voit peut-être pas encore à l'extérieur. De l'extérieur, voilà, vous semblez peut-être dans les regrets, alors que vous ne l'êtes pas. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'à côté, ici, on a un 5 de coupe et là, on a le 10 de coupe, qui est l'extrême inverse, j'allais dire, parce que là, on est dans le deuil et là, on est dans le bonheur. On est dans le deuil et la tristesse et là, c'est la carte du bonheur. Et donc, cette deuxième maison du feu ici, elle nous parle de vos projets, de votre créativité, de vos envies, de vos désirs, de ce qui vous tient à cœur, en fait, de ce qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur, c'est justement le bonheur, mais le bonheur de tous. C'est-à-dire que, ici, c'est la famille réunie, c'est la famille, tous ensemble, qui a réussi à bâtir le bonheur, quelque part, qui a réussi à bâtir une vie idéale. Donc, vous, ce qui vous tient à cœur, c'est peut-être le rassemblement de la famille, le bonheur de la famille, le bonheur de vos enfants, de votre mari, de votre femme. C'est cet état-là, en fait, qui vous tient à cœur. C'est vos désirs, c'est que tout le monde soit heureux. Donc, peut-être que vous vous impliquez aussi plus dans votre intime, dans votre foyer. Peut-être que vous avez aussi, vous semblez avoir peut-être des regrets par rapport à comment vous avez évolué jusqu'à présent. Comment... Alors, typiquement, je vous donne un exemple. Ça, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais c'est pour illustrer. Par exemple, l'année dernière, vous étiez à 100 000% dans métro, boulot, dodo. Vous n'étiez que focus sur votre travail. Vous délaissiez vos enfants. Ils étaient à la crèche. Ils étaient chez la nounou tout le temps, etc. Vous étiez à fond dedans. Et là, vous avez complètement changé votre fusil d'épaule. Peut-être que vous avez quitté un emploi qui était très, très consommateur, très chronophage, pour vous consacrer maintenant à l'éducation de vos enfants, par exemple. Donc, ici, il y a des regrets de comment vous fonctionniez avant. Vous vous rendez compte que maintenant, ce que vous avez mis en œuvre, ce que vous commencez à faire, c'est peut-être ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. C'est un exemple, bien sûr. Donc, en tout cas, ce qui vous préoccupe, ce que votre cœur souhaite, c'est le bonheur, tout simplement le bonheur des vôtres, de votre famille, des vôtres et de vous trouver, de trouver votre place aussi au sein de votre famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Ensuite, à côté de ça, sur la maison de la terre, ici, l'élémentaire, on a la première maison qui nous parle des possessions des finances du matériel sur ce mois de septembre et on a un as de coupe. Donc, ici, il y a quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous rend heureux sur le plan matériel, quelque chose qui débute aussi parce que c'est un as, c'est un as de coupe. Vous avez deux as, donc vous commencez peut-être quelque chose aussi. Mais voilà, peut-être que vous, il y a un sentiment peut-être de victoire aussi ici avec cette coupe. Peut-être que vous récupérez de l'argent qu'on vous doit et vous le devez peut-être à une équipe d'avocat ou à une équipe de juristes ou à des amis qui vous ont aidé à récupérer l'argent qui vous était dû, à récupérer une possession, à récupérer un appartement ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de, il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce bonheur dans votre vie financière et matérielle. Il y a un sentiment de victoire, d'avoir gagné quelque chose et il y a un débordement du cœur parce qu'on est sur l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la passion, c'est le moment où on aime, on est dans l'amour. Donc c'est une carte extrêmement positive en tout cas dans cette maison des possessions et des finances, du matériel. Voilà, je vais chercher mes mots, pardon. On nous parle aussi ici du corps physique, de la santé dans cette maison-là et un as de coupe, c'est un cœur rayonnant. C'est-à-dire que tout ce que vous faites ici au mois de septembre, ce que vous connaissez ou ce que vous commencez, pardon, ou en tout cas votre état d'esprit, eh bien c'est extrêmement gratifiant pour votre cœur. Vous êtes au bon endroit, vous avez trouvé votre place, vous avez trouvé la place où votre cœur vibre en fait. Vous avez trouvé ça. À côté de ça, pour la deuxième maison de la terre qui nous parle de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne pour les personnes qui sont sans emploi ou à la retraite, on a un cavalier de denier. Alors le cavalier de denier ici, il avance doucement mais sûrement, c'est l'employé modèle. Il est vraiment à faire une étape après l'autre. Il est très consensueux, très concentré. On voit ici cette personne qui commence par laver des voitures, qui gagne son argent comme ça. On a une idée de progresser professionnellement petit à petit. Vous voyez, on commence petit pour gravir les marches. Il y a un côté très... il y a un côté lent, progression lente aussi. Progression lente. Alors si vous êtes par exemple maintenant à vous occuper de vos enfants, il y a une progression lente aussi dans la prise de vos nouvelles fonctions entre guillemets. Voilà, il peut s'agir de ça aussi. Après, vous commencez peut-être aussi un nouveau job où vous avancez doucement mais sûrement. Vous commencez peut-être dans une nouvelle entreprise où vous faites des tâches peut-être un peu subalternes au début, mais parce que vous venez de commencer. Vous voyez, il y a un côté peut-être un peu novice, mais il y a surtout un côté d'avancer ici dans sa vie professionnelle. Vous terminez le mois comment ? Avec le cavalier de coupe. Alors là, c'est le romantique par excellence. C'est-à-dire que le cavalier de coupe, il a trouvé ce qu'il aime faire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, ce qu'il le met en joie, là où son cœur résonne. Voilà, c'est la musique. C'est ça qui l'anime, c'est ce qu'il aime faire et il est en route vers le contentement de son cœur, en fait. Peu importe comment les autres le voient, parce que là, cette dame, elle le regarde un peu bizarrement. Oui, il chante dans le métro. Et alors, lui, il aime chanter. Donc, lui, peu importe l'endroit, il a envie de chanter. Il a envie qu'on l'entende. Donc, voilà, il va vers l'endroit où son cœur bat, tout simplement. L'endroit où il fait ce qu'il aime, pardon. Il va vers l'endroit où il fait ce qu'il aime. Et ça, c'est votre énergie à la fin du mois. C'est comme ça que vous entrez dans le mois d'octobre. Donc, il y a, je pense, une prise de conscience. Punaise, j'ai une carte qui a sauté, là. J'ai la peine prise en main. Il y a en tout cas une prise de conscience, j'ai l'impression. Alors, émotionnel, il y a une transition. Alors, c'est émotionnel, mais c'est aussi spirituel. Parce que, c'est comme ce que je vous disais au début, avec le dos de deck, ici, vous avez un apprentissage sacré qui vous permet d'aller sur une nouvelle route et de débuter un nouveau chemin. Bon. Alors, ici, j'ai demandé donc une conclusion à l'oracle. L'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Je l'ai pris en main. Cette carte a sauté. Donc, voyons ce qu'elle a à vous dire. Il s'agit du loup et du 37 avec le royaume ancestral. Alors, écoutez le murmure de leur voix. Ne les entendez-vous pas ? Le loup est bien présent pour se faire le messager de vos ancêtres. Non, mais c'est magnifique, quoi. C'est ce que je vous disais là. Ils ont entendu gronder les battements douloureux de votre cœur et se tiennent à votre disposition pour venir libérer cet organe en proie à une profonde tristesse. La tristesse, là. La tristesse dans votre énergie. Waouh ! Magique ! Vos ancêtres connaissent parfaitement vos douleurs, puisqu'elles ont été les leurs de leurs vivants. Ils n'ont pu continuer leur chemin sur terre, mais ils le poursuivent à vos côtés de là où ils sont. Honorer ce flambeau qu'ils vous ont transmis, car il y va de la guérison de toute votre lignée. En faisant face à ces douleurs, en les guérissant, vous guérirez également. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable ou d'imaginer que vous devez réparer leurs erreurs éventuelles ou porter leur fardeau. Non ! On vous demande de transmuter cette détresse en mettant dans votre vie les ingrédients de joie qui apaiseront la lignée. Ceux que vous croyez tapis dans l'ombre depuis l'éternité ressurgiront toujours à l'appel du cri du loup pour venir vous insuffler toute l'énergie et la force dont vous avez besoin pour continuer votre chemin. Le 37 accompagne le cri du loup pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes que vous n'êtes jamais seul. Cette guidance depuis l'au-delà ne saurait être remise en question. Ce nombre vous dit bien que l'une des raisons pour lesquelles vos ancêtres sont repartis dans le royaume du divin est justement de vous aider à vous accomplir. Le 3 vient mettre en relief ce cri du cœur et cette communication subtile entre le monde des vivants et celui des esprits. Le 7 quant à lui vient parler de cette dimension spirituelle qui nous relie les uns aux autres et qui fait que nous ne formons qu'un au cœur de l'univers. 3 plus 7 égale 10 égale 1. C'est aussi en vous attelant à l'objectif de réussir votre vie et en pensant vos blessures que vous honorerez et rendrez hommage à la mémoire de vos ancêtres. Waouh ! C'est vraiment une belle conclusion franchement pour votre tirage parce que je vous l'ai dit à l'intérieur de vous il y a énormément cette présence des ancêtres. Il y a quelque chose qui se joue ici qui vous raccroche. Il y a un retour au bercail. C'est vraiment le mot, l'expression en fait qui résume le mieux votre tirage pour ce mois-ci. C'est le retour au bercail auprès de vos ancêtres. Mais c'est vos ancêtres même qui sont là, qui vous guident parce que là vous voyez, vous rejoignez la meute, votre meute. En fait c'est ça, vous rentrez à la maison, vous rejoignez votre meute, l'appel de la meute. C'est ce que vous entendez ici pour ce mois de septembre. Et c'est ça qui va vous permettre, c'est cet anciennement sacré transmis par vos ancêtres qui va vous venir d'une manière ou d'une autre, qui va vous permettre le nouveau départ, qui va vous permettre de penser vos blessures, votre tristesse ici par rapport à quelque chose qui est passé. Mais c'est ça qui va vous aider en fait à redémarrer quelque chose, à redémarrer un nouveau cycle. C'est vraiment, ça c'est je pense pour le mois d'octobre, c'est quelque chose qui vient après ça en fait. Il y a une prise de conscience par rapport à l'histoire familiale, par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ça, par rapport à votre héritage, par rapport à votre transmission aussi. C'est l'essentiel de votre mois de septembre ici, mes amis verso. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours agréable à lire. Merci à tous ceux qui me laissent un petit commentaire. C'est très gentil de votre part. Merci aussi à ceux qui mettent un like. Moi, ça m'aide beaucoup à faire progresser la chaîne. Merci pour vos partages également et vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.